Aleykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muzi tabi, muzi tabi at qanat klas tahafida afar. Marhaban bi koum min jadid. Ida insha Allah, t'a timma l'évaluation diagnostique page 8. Page 8. Voilà, donc la page 8. Livre mes apprentissages en français de la 6e année primaire. Donc la première question, recopie en complétant avec E accent, E accent E. Donc ici on a une araignée, une araignée. Donc une araignée, ça s'écrit avec un E accent E, E accent E. Une idée, une idée aussi avec un E accent E. Donc araignée, araignée, on va ajouter E accent E. Donc juste comme ça pour gagner le temps. Une idée aussi avec un E accent E. La férocité avec un E accent E accent. La vallée, la vallée comme la vallée des oiseaux qu'on a ici à dire. Donc on a E accent E. Une amitié, amitié E accent. L'honnêteté E accent. Qu'est-ce que vous remarquez ? Vous remarquez que l'E accent E, E accent E, E accent E. La fierté, la fierté, la fierté, qu'est-ce qu'on E accent ? L'humidité, l'humidité, la beauté, qu'est-ce qu'on E accent ? L'humidité, la beauté, qu'est-ce qu'on a ici à l'E accent ? La liberté aussi, E accent. La liberté aussi, un E accent. D'accord ? Donc exercice 2. Donne deux noms féminins en E accent. Deux noms féminins en E accent E. Donc on a tout le monde. Jusqu'il dit le kalimat. Ou le jusqu'il dit l'esma ma E accent. Ou jusqu'il dit l'esma féminin mon net ma E accent E. Donc il n'a par exemple la difficulté, par exemple. La difficulté. Ou il n'a met à l'âne la publicité. On a beaucoup de noms qui se terminent par un E accent. Juste ce sont des exemples. Deux noms féminins qui se terminent par un E accent E. B'halès m'a t'alane. Enna, il y a le kalmadima kat'sm'uha. Marse, je t'affo-ha. La dictée. La dictée. Enna, la mazolée. La mazolée. La mazolée. La mazolée. B'zef. La mazolée. Il y a... Il y a le kaldo. On s'en a l'exercice 3. Donc recopie en accentuant correctement les mots suivants. Donc recopie en accentuant. Il y a l'accentuant. Il y a l'accent. Il y a l'accent. Il y a l'accent. Il y a l'accent. On doit faire ou bien on doit mettre les accents sur ces mots. Il y a l'accent. Il y a les accents. Il y a les accents. Les accents où il y a les kalimates. Sois l'accent aiguë. Ou bien grave ou bien circonflex. Donc ici nous avons la mame, la mame, c'est bien qu'il y a quelque chose là, il y a quelque chose là, il y a quelque chose là, il y a quelque chose là, donc la mame. La mame, c'est qu'on voit beaucoup de nœuds avec un chapeau, un accent sur complex ici. Maintenant, l'été, l'été, il y a un voce, yallah, j'écoute, qu'à ce qu'on dit, je vais vous dire, j'ai dit, voilà. Donc après. 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 C'est une même example que j' Regne pas cette année, je sound quite daar, je ne magnifie pas ce qui je n'trad bah. De규철, ça Soundc inst Stop. Après, bré. Ce n'est pas l'été ? Les T, cela n'est pas l'été. C'est ça pour pas l'été, alors c'est D небольшой exemple ? Aigu, un éléphant, éléphant, j'le voula glanarer é, t'enis ne souya, éléphant, donc é, lé, font, d'accord ? Donc on a grave ou on a aigu, donc aigu plutôt on a grave. Donc c'est grave. La, aussi, ou, aussi. Médir. Je n'aime pas que l'âge Médir. Donc c'est aigu. Auprès. Auprès. Grave. Très, très, je suis très fatiguée. Donc c'est grave. Le prêt. Le prêt. Le prêt. Prêt. Le prêt. Donc c'est aigu. Donc voilà. On passe à l'exercice 4. Donc on passe à l'exercice 4. Recopie. Recopie en accordant le verbe entre parenthèses avec le sujet. Donc maintenant, on va accorder le verbe avec son sujet. Maintenant, le présent de l'indicatif. Donc, Shafiqa, ou bien Shafiqa, et Rania, manger, manger, dans le même restaurant tous les soirs. Donc, il y a le verbe manger. Il faut accorder le sujet. Il faut accorder le sujet. Le verbe, il s'accorde avec son sujet. Donc, Shafiqa, et Rania, manger. C'est un puriel, manger, manger. C'est un peu plus réel. Manger. C'est un peu plus radical. En plus, en plus, manger. mange super les vacances approchent un grand pas on peut dire ils s'éloignent un grand pas et non pas ils s'approchent je vais dire les vacances donc super les vacances approchent un grand pas la même chose ici on a un verbe du premier groupe les vacances on va mettre un ent les vacances plurielles j'espère bien que ce sera clair le chien bondit et court dans tous les sens le chien roi le sujet le chien il bondit et court bondi et court dans tous les sens donc court c'est un verbe du troisième groupe avec un t parce que c'est il le livre que je t'ai acheté magnifique le livre comment il est il est magnifique c'est la troisième personne du singulier le livre il est les petits chiots calés contre leur maman dorment au chaud ou bien dormir au chaud donc donc le petit chien roi le sujet qui diront d'arme ent voilà donc recopie en orthographie encore exactement le participe passé du verbe entre parenthèses parce qu'on se met un participe passé mais maintenant un passé composé on a un passé d'accord donc on commence ici je ne sais pas est-ce que c'est vraiment clair j'espère que ce sera plus clair maintenant donc recopie en orthographie encore exactement le participe passé du verbe entre parenthèses toutes les lettres seront distribuées par le facteur donc maintenant toutes les lettres c'est un pluriel féminin pluriel c'est féminin c'est la lettre c'est féminin c'est un mot qui est donc ici on va distribuer à l'auxiliaire je vais l'auxiliaire c'est un mot est-ce que c'est le c'est l'auxiliaire être ou bien avoir très bien donc c'est l'auxiliaire être ou le verbe le participe passé il s'accorde en genre en nombre avec le un participe passé donc il s'accorde le participe passé du premier groupe qui peut donc normalement qui peut distribuer le accent distribuer on a le le féminin ou le s le pluriel distribué d'accord maintenant les meubles ont été déménagés les meubles un meuble c'est pluriel c'est masculin pluriel les meubles c'est l'auxiliaire c'est l'auxiliaire encore être déménagé les voisins les voisins sont partis donc donc la partie le courrier sera remettre plutôt sera remettre en main propre au directeur de l'usine donc le participe passé du verbe remettre c'est remis il est déjà avec un s il est déjà avec un s donc on n'aura pas besoin de jeter un autre s puis on a les invitations seront envoyées donc envoyer le participe passé radicone avec envoyer normalement avec un accent parce que c'est un verbe du premier groupe mais essai si on veut mettre ça en singulier on va dire une invitation c'est féminin en même temps on a un s ici donc c'est pluriel donc c'est féminin pluriel c'est un e diel féminin ou s diel pluriel envoyer puis on passe à l'exercice désolé donc on passe à l'exercice recopie en complétement en complétant avec prêt 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 puis leur ou leur donc ici on a des mots qui ont la même prononciation mais ils s'écrivent d'une différente manière donc il se trouve donc on doit savoir la différence entre ces mots ou bien que signifie chaque mot ou alors c'est qu'il faut chaque caliment qu'on a diel donc on a le prêt et un champ un prêt c'est un champ je suis toujours prêt d'accord à côté d'un qu'orba prêt ou prêt je suis prêt à faire cette évaluation je suis prêt à faire cette course donc il se trouve près de la gare il se trouve près de la gare puis on a les moutons et les chèvres sont dans le prêt les moutons ils se trouvent dans le maïs ils se trouvent dans le prêt dans le hakl et ils se trouvent leurs affaires les affaires ils se trouvent leurs affaires donc qu'il y a un S il y a un S il y a un S il y a un S ils ramassent leurs affaires tout maintenant il est pour la course de demain il est prêt il est prêt il est prêt il va se dire le il est prêt donc maintenant il voyage par avion avec qui avec leur leur car ils y a un S sans S donc voilà complète recopie en complétant avec le son que orthographié correctement donc le son il peut s'écriver de trois manières soit comme ça ou bien comme ça ou bien comme ça d'accord donc il peut s'écriver il peut s'écrire de trois manières donc on va chercher on va essayer de trouver la bonne réponse donc le cartable bien sûr avec un C cartable non le koala le koala plutôt le koala donc avec donc le koala avec un koala le kipi aussi avec un koala le kipi pi pi 4 avec un culant pi quand avec un culant aussi alors le vie puisque ce qu'on e née ra q pi comme c'est comme avec un C, puis on a avec, c'est clair, avec, avec un C, d'accord? Donc voilà, on a terminé l'exercice 7, on passe à l'exercice 8. Recopie et écris en pluriel les mots suivants, le chacal, le journal, le festival, le val, le fou, le hibou, ou bien l'hibou, le chou, le tronc. Donc ici on va mettre une agile, grand major. Un bon. Les, en ado все, les éliminions vous pouvez vous dire. Vous pouvez vous donner des nerfs de la vitesse de la vie libre-d' otros, c'est dur ce n'est pas nous faisons que les 5. Les élicieux, c'est dur sur les élicieux des éils. Les élicieux, c'est dur sur le fame, le fameux, c'est dur sur les écrits. C'est dur sur le fameux, c'est dur sur les écrits du temps. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Et si on a fait le temps, par exemple, dans le conjoint, le passé et le futur proche, on a fait le temps, mais ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. 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 Je ne sais pas comment je vais vous dire. Je ne sais pas si je ne sais pas. Donc, recopie et écris au pluriel les mots suivants. C'est ce qu'on a fait. Le pluriel. Le pluriel. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Le journal. C'est ce qu'on a fait. Le journal. C'est ça. Le foustibale. Le festival. La value. C'est ce qu'on a fait. Ce n'est, elle est enfin. Il y a qu'un mainvirait. Mais il y a une question qu'on a fait. les vales puis on a le fou le libo donc le fou j'aime dire ce sont les fous voici les mous parce que tu as un hache mouillée et on dirige les libo, on dirige les libo donc avec un x puis on a les choux, on a pas une règle, on ne peut pas une règle précise on a le droit de dire x ou on a le droit de dire x ou on a le droit de dire x mais on doit juste nous dire x pour dire x pour dire x pour dire x et x pour dire x, on a le droit de dire x écrit au pluriel le féminin des mots suivants donc on va dire le pluriel mais on écrit au pluriel le féminin des mots le féminin au pluriel donc on a un chanteur le féminin dira une chanteuse au pluriel dira ce sont des chanteuses les chanteuses les chanteuses les chanteuses les mots qui se terminent par euse par heure plutôt le féminin pluriel euse ou la tris le féminin dira directrice le coiffeur le féminin dira directrice le coiffeuse donc chanteur chanteuse avec un s parce qu'ils ont demandé le pluriel danseur danseuse aussi le sautard le sautard les sauteuses donc les sauteuses puis un coureur puis un coureur aussi les coureuses les coureuses les coureuses les coureuses plutôt puis un instituteur ce sont les instituts les instituteuses ou les institutrices donc les institutrices puis il y en a l'éditeur aussi on dit les éditeur é é é é édit édit donc édit éditrice avec un s à la fin donc voilà donc voilà on a terminé l'évaluation diagnostique donc pour la prochaine séance on va faire on va commencer les leçons in sha Allah donc merci merci à vous j'espère bien que cette vidéo vous plaît et donc on t'aim que le soutien est en fait le soutien il y a l'éjabe d'yelkoum ou on m'a dit que le soutien est en fait il y a l'éjabe de d'yelkoum en sha Allah bach on dit le soutien et on dit tout qu'il y a l'éjabe et tout qu'il y a l'éjabe et tout qu'il y a l'éjabe dans le soutien il y a l'éjabe et tout en sha Allah dans le soutien dans le soutien de la suite et tout à l'éjabe de la suite